Ben Hache a été voir votre pièce, Sylvie Testu. Oui, 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 tout à fait enchanté. Donc Ben Hache, critique théâtre. Si, si, j'écris dans notamment l'illustre magazine biannuel Les Cahiers du Rideau Rouge. Un magazine qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à l'univers du théâtre, évidemment, mais aussi à l'univers des rideaux. Rideau rouge en particulier, mais aussi rideau occultant ou le fameux rideau pharyngite. Oui, un magazine qui aime le jeu de mots, ambiance bonne enfant. Sylvie Testu, bonjour. Bonjour. Sincèrement ravie de vous rencontrer. D'un point de vue strictement artistique et quasiment par définition, j'aime les grandes actrices. Et d'un point de vue plus personnel, je vous adore. Vous, madame la comtesse. Et oui, je vous appelle comtesse Sylvie Testu car j'ai vu la pièce. Dimanche, en matinée, comme on dit, 16h, le rideau se lève dans le sublime Théâtre Édouard 7. Un très beau décor me saute aux yeux, une ambiance s'installe, la pièce commence, les premières répliques fusent. Puis vous, Sylvie Testu, vous entrez sur scène. Vous y interprétez une femme libre, capable de vous rendre fou d'elle si vous lui êtes inaccessible, mais qui se lassera immédiatement de vous une fois que votre cœur est dans sa main. Une sorte de tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis, pousse à l'extrême, où les femmes mènent la danse. Marivaux, en 1700, il n'a pas attendu les fémens Me Too et Marlène Schiappa pour donner le pouvoir aux femmes. Qu'elles soient comtesse, marquise ou domestique, l'œuvre est tellement progressiste, manquait plus qu'un valet façon coming out et cette pièce était un film Netflix bien écrit. Bref, si on ajoute les brillantes performances, aussi bien au niveau de la mise en scène que de l'ensemble du casting, on se retrouve avec une grande pièce de théâtre dans un grand et bel écrin. Oui, mais voilà, il y a un hic. Alors, c'est très personnel, vous n'y êtes pour rien, Sylvie Testu, mais voilà, je viens de me faire larguer. J'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, mais... La douleur est encore vive, Sylvie. La cicatrice n'est pas encore refermée. Dans votre personnage de comtesse, Sylvie Testu, j'ai eu l'impression de voir mon ex pendant tout le premier acte. Manipulatrice, froide et dépourvue d'empathie. Quand votre personnage prononce cette réplique adorante, l'homme à qui vous brisez le cœur, je la cite, alors je peux commencer, vous la finissez si vous voulez. Est-ce de l'amour que vous voudriez que j'eusse, c'est que j'en ai point ? Ce n'est pas ma faute s'il ne m'est pas venu. Il vous est fort ? Permis de souhaiter que j'en aime et de venir me reprocher que j'en ai point. Cela n'est pas raisonnable. Les sentiments de votre cœur ne font pas la loi du mien. Quand c'est dit avec les mots de Marie Vaud, c'est presque classe. Quand c'est dans la bouche de mon ex-copine, ça correspond à « Mais ce n'est pas parce que tu es amoureux de moi, Ben, que je ne peux pas coucher avec d'autres mecs, enfin ! » « T'es sérieux ou quoi ? T'es complètement fou ! » Bref, je suis encore trop fragile, mais tout ça pour dire qu'en tant que critique théâtre, parfaitement fière, vous l'aurez entendu, je recommande la pièce « Les oeufs fermés », même si, vous aussi, vous avez connu mon ex. Merci d'avoir écouté.